Musique Applaudissements Vous avez le sanglier juste à côté. Alors nous on est à la maison gauche, on en inconsiste. Et on délivre tout ce qui est grande surface et petits artisans qui n'ont pas vraiment le temps de faire leur porche. Terrine, serviche, à la pistache et au bagnole aussi. Terrine de sanglier, grand classique. Saucisson, serviche, saucisson de sanglier et la carne de parole, l'autre produit phare médaille d'or 2022. Et juste à côté vous avez également un saucisson serviche. On essaye de varier les plaisirs au niveau de toutes les fabrications. Tout ce qui est terrine cuite et au niveau du sec. Un mot d'accueil pour vous dire l'intérêt et le soutien que j'ai toujours porté au monde de la chasse pour beaucoup de raisons. Vous restez à mes yeux les plus authentiques défenseurs de la nature et de la gestion des milieux naturels. Vous nous trouverez toujours à vos côtés pour vous défendre et ainsi que les métiers de la boucherie qui sont essentiels à l'économie de notre territoire mais aussi à l'économie française et européenne. Voilà, merci. Nous étions régulièrement toutes les fins d'année sollicités par nos clients restaurateurs qui demandaient du sanglier, qui demandaient du servilet. Il fallait qu'on se tourne vers Rungis ou vers les pays de l'Est. Mon fils aîné pratiquant la chasse a eu cette idée de dire est-ce qu'on ne pourrait pas essayer de mettre en place avec la fédération un système de collecte dans le département qui nous permettrait à nous d'identifier un produit local avec un circuit court et de survenir aux besoins de nos restaurateurs locaux. Et nous avons mis en place une convention entre les associations, entre la fédération avec des frigos de collecte. C'est vrai que c'est complètement une aberration aujourd'hui si des personnes pour Noël veulent acheter du cerf, du sanglier, que cette matière première en fait elle vienne de pays très éloignés et qu'on ait des coûts énergétiques. Et en termes carbone, trop important. Le fait de pouvoir directement acheter finalement ce type de matière première ici sur place en liaison courte, c'est extrêmement important. Alors il se commercialisait déjà des animaux mais ça se faisait avec une certaine responsabilité, pas d'accompagnement sanitaire etc. Donc on a voulu déjà, première chose, sécuriser cette commercialisation qui se faisait un petit peu sous le manteau. Les associations aujourd'hui qui adhèrent, elles ont commencé par être 10, puis 20, puis 30. Aujourd'hui elles sont presque 40 associations. Pourquoi ? Parce qu'on renvoie sur le territoire une cagnotte qui permet à ces associations de mieux vivre, de mieux appréhender la saison d'après, de préparer le terrain. Tout ce qui est fait sur le territoire au niveau des chemins, des petits chemins et du débroussaillage, du nettoyage. Sortir des habitudes c'est compliqué. Il a fallu batailler, avoir une certaine pédagogie pour amener les gens à accepter cette filière. Ça n'a pas été simple. C'est une opération qui a germé il y a 12 ans. Elle est en pratique depuis 10 ans et aujourd'hui on est sur un fonctionnement qui devient de plus en plus intéressant. C'est une expérience humaine qu'on a voulu tenter et demander un petit peu à la fédération aujourd'hui locale. Elle est souvent questionnée comment on a fait, comment on peut faire et comment feront demain d'autres départements qui veulent nous imiter. On sert d'exemple aujourd'hui. On a été effectivement les précurseurs et je suis amené à présenter notre filière à Paris. Mais je le fais régulièrement au niveau de l'Occitanie. Non seulement il y a une régulation qui règle un certain problème, qui en plus permet la passion des uns et des autres de la chasse, mais en plus derrière il y a une valorisation économique de cette chasse et aussi de mettre en avant la qualité de la viande qui vient ici des Pyrénées-Orientales. Une chaîne virtueuse qui part du chasseur, du sanglier, du servilé, jusqu'à l'assiette des restaurants de Perpignan. Le tout c'est vraiment de faire connaître cette venaison pour qu'effectivement on puisse consommer de la venaison, comme ça existe dans d'autres pays d'ailleurs, en particulier les pays du Nord, qui ont changé leurs habitudes et qui sont allés vers une viande saine, bio. L'économie c'est quelque chose, c'est un plus pour le territoire, mais le chasseur n'est pas à mon avis à réduire non plus autour d'une utilité économique. Cet aspect convivialité du partage existera toujours, il y a 180 équipes de battues, il n'y en a que 34 qui participent. Les gens qui en ont besoin peuvent adhérer à cette plateforme de la valorisation de la venaison. En aucun cas c'est obligatoire et en aucun cas ça doit devenir lucratif. Sous-titrage Société Radio-Canada